C'est bon ? Vous me voyez, ça fonctionne ? Salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast de présentation de la webcam Logitech HD Pro Ceci Cela C910 qui est une webcam qui filme en haute définition pour votre ordinateur préféré. La Logitech webcam C910, c'est cette superbe petite caméra qui va filmer en HD 720p avec le Full HD ici. Vous le voyez, il est assez joli, qui a, comme vous le constatez à l'instant, un superbe autofocus, c'est-à-dire qu'elle va faire la mise à point alternativement sur la boîte et sur moi. C'est très sympathique. Donc, ce webcam filme en Full HD 1080p. Vous pouvez, via le logiciel fourni avec, enregistrer des vidéos en 1080p pour ensuite les diffuser sur YouTube, Facebook, ce que vous voulez. Vous ne streamerez en revanche, c'est-à-dire via Skype ou via iChat sur Mac, que de la vidéo en 720p. Et mes vidéos d'excellente qualité, comme vous le voyez, il n'y a pas nécessairement trop de lumière dans mon bureau. La qualité est réellement très bonne. Les couleurs sont très pêchues. Elle ne streamera donc que des vidéos en 720p. Elle vous propose de prendre des photos en 10 mégapixels, photos d'excellente qualité également. Le son est audio, le son est stéréo, d'une très bonne qualité. Je ne prends que le son via la webcam quand je fais des vidéos sur Skype. Vous aurez, et puis là, je suis en train de lire, une compatibilité Mac Windows. Là, on y reviendra parce que c'est le problème de cette caméra. Sur Windows, vous allez avoir de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'au moment, et de la reconnaissance faciale. Attention, quand vous allez vous connecter sur votre Windows, par exemple, vous allez pouvoir, au lieu de taper votre mot de passe, faire une petite reconnaissance faciale. Simplement, il va reconnaître votre salle tronche et vous loguez automatiquement sur votre session ou donnez l'accord pour installer un logiciel ou je ne sais pas trop quoi. Vous avez la technologie Right Light 2, la bonne lumière 2, qui vous permet tout simplement d'avoir des conditions de luminosité assez agréables, même en faible luminosité, comme ici. Vous voyez, donc, la lumière de la pièce est agréable. Le format d'image est un format wide. Normalement, Skype ne le gère pas réellement bien, même si là, c'est assez correct. Et quoi vous dire d'autre là-dessus, de l'utilisation que nous en avons eue. Vous avez évidemment le logiciel Logitech Video Effect, qui vous permet de mettre des petits effets un petit peu partout, comme sous Photobooth avec votre EyeSight sur Mac. Vous avez également le Logitech Vide HD inclus, qui vous permet d'enregistrer vos petites vidéos. Une optique Carl Zeiss de grande qualité, comme vous avez vu, qui permet de faire des autofocus. Et ça, c'est très agréable, puisque quand vous venez faire une visio sur le net, sur Skype ou autre, moi qui suis amené souvent à rembourser avec, je suis également souvent amené à montrer quelque chose de prêt à la personne, à dire, t'es vois, regarde, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et donc, du coup, la mise au point se fait super bien, et ça, c'est réellement pratique. Si vous voulez voir les petites caractéristiques de cette webcam, c'est pareil, elles sont ici. Vous voyez, c'est écrit assez petit, mais on y voit quand même assez bien. L'autofocus fait de suite sa petite mise au point sur moi. Et on revient rapidement à la compatibilité Windows Mac. La compatibilité Windows Mac, pourquoi est-ce que je mets ça entre des petites parenthèses ? Parce que, tout simplement, c'est le gros souci de cette caméra. Cette caméra est réellement géniale sur tous les angles, sauf que, d'un point de vue logiciel, on ne peut pas installer ce qu'on veut. Alors, la compatibilité Mac se résume au plus simple élément, puisqu'il s'agit d'une webcam, elle remplit parfaitement sa fonction, mais c'est tout. Elle n'est pas reconnue par le système, et si vous voulez faire les cons ou photobooth, elle n'est pas reconnue par autre, par quoi que ce soit, en fait, tout simplement. Ne vous permet pas de faire de reconnaissance faciale, donc je comprends que les types chez Windows aient certains avantages. Mais, pour une caméra qui enregistre en 1080p, je trouve très dommage que Logitech n'ait pas proposé un driver très simple, au moins, pour enregistrer de la vidéo en 1080p ou en 720p, ou prendre des photos. Vous avez une webcam qui ne sert qu'à faire webcam. Pour voir tout simplement la tranche que vous avez, je suis obligé de passer par Skype, d'ouvrir les préférences. Venez voir. Je suis obligé de passer par Skype, d'ouvrir les préférences, et ici, hop, j'ai donc mes préférences, et là, je vois ma sale tranche ici dedans. Sinon, je ne sais pas à quoi ressemble la vidéo qui est prise par cette webcam. Je vous repose donc ici, tout à fait à l'arrache. Donc, la compatibilité Mac, elle est réduite à son strict minimum. La compatibilité Windows, cette fois, c'est beaucoup plus délicat. Il y a des drivers en pagaille, et on n'a pas réussi à installer, enfin, on les a installés, mais on n'a jamais réussi à faire fonctionner la webcam comme il fallait. Donc, sous Windows 7 64 bits installée sur cette iMac, ou sous Windows XP de l'ordinateur de Christian, qui est en bas, en train de filmer ce podcast, on n'a jamais réussi à faire fonctionner cette webcam sous un Windows, obligé de passer par VLC, que VLC détecte le média, etc., pour avoir une image. Donc, des drivers qui fonctionnent un peu mieux sous Windows, ou du moins plus faciles à installer, ça ne serait pas du luxe. Et surtout, des drivers, je dirais, minimaux pour une webcam qui coûte 100 euros. Avoir des drivers sur Mac qui permettent au moins de profiter de la HD proposée par cette caméra, sans passer nécessairement par Skype ou iChat, ça serait quand même très sympa. Donc, cette webcam coûte 100 euros, comme je vous l'ai dit, elle est disponible en stock chez Logitech, elle existe, ce n'est pas un produit à venir. On remercie, bien entendu, Logitech France de nous avoir fourni les deux exemplaires de webcam pour réaliser cette vidéo. On voulait à la base se filmer l'un l'autre avec une caméra, à la fin vous dire, ouais, regardez, la qualité, elle est trop bien avec la caméra. Sauf que les drivers ne fonctionnent pas, on n'en peut plus faire comme on voulait. C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus, plus ou moins. Christian, toi qui es en bas, je vais remettre le son. Est-ce que tu vois des trucs à rajouter ? Non. Non, voilà. Christian, merci Christian. Et on se dit donc à très vite. C'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao. Et donc, puisqu'on l'a oublié, parce qu'il faut toujours un truc qu'on oublie, ça c'était la qualité avec la caméra Logitech. Et de manière que vous voyez un petit peu, je vais vous montrer la qualité avec l'iSight. Qualité pourrie donc. Ça devient tout gris, c'est super, le champ est réduit à son strict minimum, ça lag un petit peu. Les couleurs, on dirait que j'ai mis une chemise noire avec du jaune, du bleu, du rouge. Les petits traits violets ici, on ne les voit même pas. Et si je repasse donc avec la Logitech, et là vous vous dites, waouh, il y a de la couleur. Et ça, c'est réellement kiffant, c'est de ça dont je vous parlais. Quand vous faites des vidéos à longueur de journée, c'est réellement agréable d'avoir une bonne image à proposer aux personnes qui sont de l'autre côté. Cette fois-ci, je crois qu'on a fini. Ciao, ciao. Putain, il n'a pas traîné celui-là, enculé.